Ce qu'on va vous montrer tout au long de cette présentation aujourd'hui, ça va être la gestion des archives avec Alfresco, donc d'un point de vue pratique, notamment dans un premier temps, je vais vous présenter l'aspect théorie d'Alfresco et ensuite on va passer à l'aspect pratique avec une démonstration. Je suis en compagnie de Jeanne Darche, qui est archiviste et responsable documentaire à l'agence de santé des Laurentides et moi-même, leader de pratique GED au sein de Savoir Faire Linux. Le déroulement de cette présentation va se faire en deux temps. Dans une première partie, on va vous présenter Alfresco avec les fonctionnalités de base et le module de record management associé à Alfresco. Et dans un deuxième temps, une démonstration d'Alfresco. Alfresco a été fondé en 2005 par John Newton et John Powell. John Newton est un ancien de Documentum, donc c'est une société commerciale historique dans la gestion de contenu. Et John Powell, un ancien de Business Object, qui ont fondé Alfresco en 2005. Les avantages d'Alfresco sont multiples, donc c'est une solution développée en Java qui peut être installée sur de multiples systèmes d'opération, de multiples serveurs d'applications et de bases de données. Les avantages d'Alfresco, on peut les voir ici sur cette diapositive. Ça repose sur des standards ouverts qui vont permettre de paramétrer l'application pour répondre vraiment aux besoins des usagers. L'intégration et respect des standards, avec la possibilité d'extensionner les possibilités de base d'Alfresco avec des systèmes de modules supplémentaires et l'aspect de personnalisation, si jamais vous voulez ajouter un logo d'entreprise, des couleurs de l'entreprise. Les avantages d'Alfresco sont multiples, donc d'une part il y a les standards ouverts qui vont permettre d'avoir plus de fonctionnalités. Il y a une forte communauté d'utilisateurs qui se sert d'Alfresco avec la version Alfresco communautaire, comme on va le voir un peu plus loin. Il y a un large éventail de partenaires, dont en savoir Fair Linux, en termes de partenaires francophones qui peuvent aider à l'intégration et à l'implantation d'Alfresco. L'interopérabilité d'Alfresco avec d'autres applications est aussi un atout majeur, notamment avec le protocole CMIS qui va permettre de faire interagir Alfresco avec d'autres applications. Des alliances technologiques d'Alfresco, notamment avec Cofax pour tout ce qui est le logiciel Capture ou des outils de CRM comme Cellforce. Son implication aussi dans le mode infonuagique, dans le mode hybride et tout ce qui est les solutions mobiles, tout ça fait en sorte qu'Alfresco devient une solution visionnaire dans le domaine de la gestion de contenu. On peut représenter toutes les fonctionnalités d'Alfresco dans cette diapositive, avec aussi bien la gestion des contenus, le travail collaboratif, la gestion des images, les réseaux sociaux, les médias interactifs, les services web, les applications mobiles et la gestion des processus. Donc on va le voir un peu plus loin. Tout ça, avec le module de Record Management, enclobe toutes ces fonctionnalités-là et va permettre d'apporter une plus-value supplémentaire à ces différentes fonctionnalités. Dans cette diapositive, vous verrez un peu tous les clients d'Alfresco, donc aussi bien au Québec, au Canada ou à l'international. Donc c'est quelques références qui proviennent directement du site d'Alfresco. Alfresco se décline en deux versions, une version communautaire et une version entreprise. Les différences entre les deux versions sont importantes. Donc la version communautaire, c'est vraiment la version d'Alfresco avec les dernières fonctionnalités. C'est disponible en libre téléchargement. Vous pouvez l'installer dans votre environnement, l'utiliser. Donc c'est plus une preuve de concept. Vous l'installez dans votre organisation, vous regardez si ça répond à vos besoins. Et ensuite, après, dans une deuxième optique, là on s'oriente plus vers Alfresco Entreprise, qui est vraiment une solution plus robuste. La souscription donne accès au support avec un temps de réponse garanti. Donc si jamais vous voulez avoir Alfresco qui roule 24-7 sur votre environnement, dans votre organisation, on suggère d'aller vers l'Alfresco Entreprise. L'Alfresco Entreprise donne accès à la haute disponibilité avec les systèmes de clusters. En tant que partenaire, Savoir faire Linux offre du support pour l'installation, la configuration, l'implantation d'Alfresco. On peut également, avec l'Alfresco Entreprise, avoir accès, via l'interface graphique, à une console d'administration. L'intégration avec Salesforce et les connecteurs additionnels comme Oracle ou MSSQL pour les bases de données. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails du module de Record Management. Le module de Record Management a vraiment été conçu pour répondre à une demande forte des usagers et des archivistes. Donc aussi bien les créateurs de contenu que pour les archivistes. Et donc c'est vraiment deux mondes qui, d'un côté, produisent du contenu et de l'autre, essayent d'assurer la conformité et de faire en sorte que les documents soient pérennes. On peut résumer ça avec cette diapositive-là. Donc d'un côté, on a la création, l'édition, la recherche, le versionnement des documents, les processus d'affaires qui sont associés, la collaboration, les contrôles d'accès. Et de l'autre, tout ce qui est organisation, audit, sécurité, archivage, destruction. Les règles de conservation peuvent être facilement configurables. Donc là, on a une règle de confirmation qui va avoir un déclassement après 30 jours, qui va ensuite avoir un transfert après 5 ans. et on accède aux documents après 25 ans. Dans le détail du module de record management, on a des règles de conservation. Donc on peut gérer la conservation et le sort final des documents. On peut les intégrer aux catégories du plan de classification. Et on peut définir plusieurs étapes. Donc l'étape de déclassement, l'étape de transfert, l'étape de rétention, l'étape de conservation et l'étape de destruction. On peut également définir des événements au sein d'Alfresco. Donc soit des événements manuels qui peuvent être intégrés aux règles de conservation, déclenchés par tout utilisateur habilité, ou des événements systèmes, automatisés, donc lancés automatiquement pour limiter des classés transférés. Alors ensuite, après les événements, on va avoir des outils de recherche. Donc on peut faire des recherches sur des contenus dans le module de record management. On peut faire vraiment des recherches qui sont très approfondies pour le responsable des archives. On peut les sauvegarder pour y revenir plus tard. Une des forces aussi du module de record management, c'est la traçabilité, voir qui a accédé à quel document, quelle étape, quel processus ont été réalisés sur ces documents-là, pour ensuite être capable de dire, voilà, ce document a été accédé par telle personne, il y a eu telle action sur ce document qui a été effectué. Le module de record management peut se résumer en trois parties. Donc la gestion de record management en place, donc on va pouvoir déclarer un document comme archive sur n'importe quel site d'Alfresco, l'automatisation du remplissage des métadonnées, pour éviter que les usagers aient à le faire eux-mêmes, et une structuration par moteur de règles. On va y revenir un peu plus loin. Donc la déclaration en place va permettre, par une simple action, de déclarer un document comme étant un document d'archive, et ce document va toujours être disponible à l'endroit où il a été déclaré comme tel. Donc il n'y aura plus besoin de faire des copies sur des documents pour les garder pour soi. Donc là, c'est directement accessible dans l'interface. L'automatisation et la structuration par moteur de règles. Donc là, on va pouvoir mettre en place des règles qui vont automatiser les processus pour éviter que les usagers aient à le faire eux-mêmes. Donc dans ce cas-là, on peut imaginer d'avoir une règle convertir un document Word en PDF, ou une autre règle, déclarer un document qui entre dans un dossier archive, déclaré comme un document d'archive. Le module RM, c'est vraiment un site en tant que tel, et tous les sites d'Alfresco peuvent accéder à ce site. Donc de n'importe quel endroit, dans Alfresco, on peut déclarer un document, et il va se retrouver dans le site Record Management. Avec la version 2.1 du module de Record Management, c'est très souple. Dans les versions précédentes, on avait juste une série, une catégorie, un répertoire, ça s'arrêtait là. Maintenant, on peut avoir vraiment une structure complexe qui reflète le plan de classification de l'organisation. Ce schéma représente le cycle de vie d'un document. Donc on peut imaginer d'avoir un document qui entre dans un Alfresco. Là, il y a une étape de création du document. Le document est versionné, édité, puis à une certaine étape, le document est déclaré comme document d'archive. Ensuite, il va y avoir une période de rétention jusqu'à la disposition finale, soit la conservation, la destruction ou le transfert. La gestion du plan de classement est vraiment transparente pour les usagers. Si dans un site contrat, on a un document qu'on déclare comme enregistrement, il va y avoir un lien qui va se faire vers le site Record Management. Ce qui fait que si le document du site contrat est détruit ou supprimé, dans le fond, le document reste dans le site Record Management. C'est juste la référence. J'ai juste le lien qui est supprimé. Le document va toujours être présent dans le site Record Management. On va maintenant passer à la démonstration. Cette présentation s'appuie sur des exemples fictifs, sur des personnes fictives. Donc, si vous avez des ressemblances ou des similarités de cas de figure, c'est vraiment fortuit. Donc là, on va avoir Jacques Sablier qui va être le directeur de l'organisation qui nous intéresse, avec Éric Dufour, un chargé de projet, et Sylvia Moreto, qui va jouer le rôle d'archiviste. La démonstration va suivre un peu ce schéma-là avec un téléversement de documents, la mise en place d'un processus d'affaires avec un workflow, une collaboration qui va se faire entre les différents intervenants, et une déclaration comme document d'archive, et ensuite une disposition finale des documents. On va vous présenter deux cas pratiques. Un cas pratique sur un site contrat et un cas pratique sur un site ressources humaines. Dans le site contrat, on va avoir Éric Dufour, le chargé de projet, qui va créer un projet et qui va mettre des soumissions dans ce répertoire-là. Une fois que le document correspond à ses attentes, il va le soumettre, il va le déclarer comme document d'archive, et cette action-là va l'envoyer dans un répertoire document d'archive en attente, document d'archive non classé. Et donc soit ce document va rester là jusqu'à ce qu'une personne le déplace dans le bon endroit dans le plan de classification, ou alors on peut mettre en place une règle qui va le déplacer automatiquement dans la bonne série, donc dans 2000-2500, ça va être 2500 les contrats, tout ce qui correspond aux soumissions. On peut aussi mettre en place un processus d'affaires. Alors juste pour schématiser un peu le plan de la démonstration, on va avoir un site contrat. Le site contrat va être défini par Éric Dufour. Éric Dufour va déposer des documents dans un dossier soumission. Et on peut avoir plusieurs manières d'envoyer ces documents-là dans le site gestion d'archivage électronique. Soit une action qui va l'envoyer dans un dossier document d'archive en attente, document d'archive non classé, soit basé sur une règle qu'on va mettre en place également, soit basé sur une règle d'affaires. Au final, le document ou les documents en question vont être déplacés, vont être stockés dans le site gestion d'archivage électronique, dans la catégorie, dans la série 2000, dans le dossier 2500 contrats. Le processus d'affaires qui a été mis en place peut être schématisé de cette façon-là. Donc, Éric Dufour va lancer le workflow, va ensuite le faire approuver par son supérieur, le directeur, Jacques Sablier. Et le directeur, basé sur un certain montant de la soumission, va l'approuver ou va le faire transmettre au comptable, par exemple. Dans le cas de figure qui nous intéresse, Jacques Sablier va l'approuver et l'approbation va ensuite le déplacer automatiquement dans le site Record Management. Donc, ça, c'était pour l'aspect contrat. Pour le site ressources humaines, je vais passer la parole à Jeanne qui va vous expliquer un peu plus en détail la démonstration qui va suivre. La deuxième partie de notre démonstration, c'est l'analyse du flux documentaire ressources humaines avec l'aide de notre site de dotation. Si on voit ici, notre utilisateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement ouvrir un nouveau dossier ou demander à son agente de le faire pour lui. Il va travailler dans ce dossier-là. On parle toujours de notre site de collaboration ici. Donc, pour lui, c'est très souple, c'est facile. Il ne se pose pas de questions. Il fait juste travailler dans son dossier. Quand il a terminé un document, c'est là qu'on parle de la gestion RM en place, il va tout simplement cliquer sur l'action « Déclarer comme un document d'archive ». Ici, on passe dans notre deuxième bloc. On tombe dans le site « Records Management ». Le document s'autoclasse. Le dossier se crée tout seul dans la bonne catégorie du plan de classification, le tout grâce à des règles de contenu. Ensuite, quand le dossier est fermé, l'agente ferme le dossier, le cycle de vie s'enclenche jusqu'à la disposition finale. Dans ce cas-ci, ce serait la destruction. C'est ça qui va être le cœur de notre présentation, de notre démonstration tout à l'heure. Donc, le plan de notre démonstration, on va vous présenter une introduction au module RM. Ensuite, Yannick va vous faire la démonstration de son processus contrat. Par la suite, je vais faire la démonstration du cas pratique « Flux documentaire RH ». Et pour terminer, on va vous montrer le cycle de vie du déclassement jusqu'à la destruction qui est le sort final pour notre exemple. Pour les besoins de notre démonstration, on va utiliser trois navigateurs différents pour représenter nos trois utilisateurs pour la démonstration. On va utiliser Firefox pour l'utilisateur archiviste, Sylvia. Sylvia, ici, elle arrive dans son tableau de bord. Elle clique sur « Gestion d'archivage électronique » qui est notre site RM. On va tout de suite retirer le panneau d'accueil. On va commencer par faire un petit tour rapide du site « Requires Management ». Il y a trois grands principaux morceaux à ce module-là. Le premier, c'est l'espace documentaire où va se retrouver le plan de classification de votre organisation. Le deuxième, c'est le moteur de recherche qui nous permet de faire des recherches très pointues sur les documents d'archives, qui nous permet également de servir de générateur de rapports pour préparer les rapports dont l'archiviste va avoir de besoin. Finalement, notre troisième morceau, c'est la console de gestion d'archivage électronique où, vraiment, on peut contrôler les métadonnées personnalisées, les listes de valeurs, la sécurité et l'audit. On va revenir à notre plan de classification. C'est par là qu'on va commencer. Pour la démonstration de Yannick, juste après, on va voir que les documents d'archives vont venir se classer dans 2500 contrats. Ici. Ça, c'est notre catégorie. Dans la fiche de notre catégorie, on peut voir les détails des étapes de disposition, donc la règle de conservation. Si je reviens à mon plan, pour mon exemple à peu près de flux documentaire RH, on va utiliser 3000. Gestion du personnel. On va utiliser notre catégorie 3010, recrutement du personnel. Encore là, si je vais dans afficher les détails, je vais voir les étapes de la règle de conservation. C'est qui mon détenteur principal, qui, dans la fresco, on appelle droit de disposition. C'est la direction des ressources humaines. Ici, on va avoir un champ pour mettre les instructions. Puis ici, pour les besoins de la démonstration, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit déclasser immédiatement, détruire immédiatement. Comme ça, on va vraiment pouvoir faire le cycle documentaire complet. Je vais passer la parole à mon collègue Yannick pour la démonstration du site contrat. Comme disait Jeanne un instant, je vais me placer en tant qu'Éric Dufour pour vous montrer le cas de figure du contrat. Donc, nous avons ici un site contrat et Éric Dufour, en tant que chargé de projet, va venir créer son projet dans lequel il va mettre des documents rattachés à celui-ci. Donc, ça va être des documents de type soumission. Donc, il va venir ici, dans projet. Il a la possibilité, avec Alfresco, de créer un gabarit. Donc, là, on va utiliser un gabarit modèle de contrat de l'Agence de santé des Laurentides. Et puis, ce projet, on va l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, automatiquement, le projet va être créé avec les sous-dossiers qui vont être attachés à un projet type. Donc, dans le dossier soumission, Éric Dufour va déposer ses documents de type soumission. On va présenter 3 cas de figure possibles. La première possibilité, pour Éric Dufour, ça va être de déclarer les documents à travers l'action déclarée comme document d'archive. Cette action va rendre le document comme étant un document d'archive et le document va se placer dans le répertoire dossier d'archive non classé, comme Jeanne l'a montré tout à l'heure. En faisant cette action, on a un identifiant unique qui apparaît et on a un petit icône pour dire que le document est maintenant un document d'archive. Si on vient cliquer sur le document, on est déplacé vers le site gestion d'archive et on est dans le dossier document d'archive et le document va aller dans le document d'archive non classé. Ça, c'est s'il n'y a pas une règle qui a été mise au préalable en place pour automatiquement le placer dans le plan de classification. Donc, à ce moment-là, la personne en charge des archives va devoir manuellement mettre le document dans la bonne série du plan de fichier. On peut ajouter de l'automatisation à ce processus en créant une règle. Donc là, je vais changer de navigateur pour vous montrer la règle qui a été mise en place. Là, si on vient en tant que Jacques Sablier, dans le document d'archive non classé, on a mis en place deux règles. Un autoclassement vers 3210 recrutement du personnel. Jeanne va vous en parler un peu plus tard. Et une autre règle, autoclassement vers 2500 contrats, conventions et ententes. Donc, cette règle mentionne que si le document est de type soumission, le document va être autoclassé dans la série 2000 affaires législatives et juridiques et dans le dossier 2500 contrats, conventions et ententes dossiers, contrats, conventions. Donc là, de façon transparente, l'usager déclare le document comme étant en enregistrement et le fait de lui mettre un type soumission, le document va se classer directement dans 2500 contrats. Donc là, si je reviens en tant qu'Éric Dufour, maintenant, je reviens dans le site contrat. Je vais vous montrer ça avec une deuxième soumission. Donc, on est dans le dossier soumission. Là, ici, je viens changer le type du document parce que par défaut, le type n'est pas... On peut rendre ça automatique, mais le type n'est pas configuré. Donc, je viens mettre un type soumission. Et ici, également, je déclare le document comme étant un document d'archive. Donc là, si on revient, on a un peu une vision. Donc, le document, maintenant, au lieu d'être dans document d'archive non classé, il est dans la bonne série, dans le bon dossier et il se retrouve dans le dossier contrat, dossier contrat, convention et entente. Une troisième façon de faire, ça peut être aussi d'aller dans le contrat et de démarrer un processus d'affaires. Le processus d'affaires que j'avais mentionné tout à l'heure, donc là, on a Éric Dufour en tant que chargé de projet qui va faire une demande d'approbation pour une soumission et ensuite, le directeur va devoir l'approuver. Une fois que le directeur l'approuve, le document va être déplacé à la même place dans 2500 contrats, conventions et entente. Donc, en tant qu'Éric Dufour, je vais, sur le troisième document, je vais démarrer un workflow. Ce workflow, je le prends dans la liste qui est nouvelle soumission. Donc là, on va extraire, basé sur le nom du document, l'identifiant, l'organisation, la langue. Le montant, on va dire que c'est une soumission de 2000 dollars. Éric Dufour peut mettre un commentaire pour son directeur. Et voilà, c'est transparent pour lui. En tant que Jacques Sablier, Jacques Sablier va recevoir une notification ou va voir qu'un document est en attente sur son tableau de bord. Donc là, il va ouvrir le workflow. il voit le commentaire d'Éric Dufour. Il peut regarder le document, voir si tout est correct, le visualiser pour, au final, si ça le convient, d'accord, mettre son approbation, l'approuver et cette action va déplacer le document dans le plan de classification, dans la bonne série, dans le bon dossier. Donc si je viens maintenant dans l'espace documentaire, dans la série 2000, contrat, convention et entente, on a maintenant deux documents. Donc le document qui vient de Jacques Sablier a été approuvé et bien placé au bon endroit dans le plan de classification. Donc ça, ça faisait ce que je voulais vous montrer pour le site contrat. Maintenant, Jeanne va vous montrer pour le site dotation, pour le site ressources humaines. On est de retour comme Sylvia Moreto qui va être l'archiviste. On va faire la démonstration d'un flux documentaire dans un site de ressources humaines. On va aller dans le site des RH dotations. Tantôt, Yannick vous a montré un exemple qui est vraiment basé sur un processus d'affaires. Ici, je vais vous présenter un exemple qui est plus un site thématique dans lequel il peut y avoir plusieurs sujets de regrouper. On va aller ici dans le site dotation dans l'espace documentaire. Vous allez voir que les dossiers qui sont là correspondent dans le fond à des catégories du plan de classification. Mais pour l'utilisateur, c'est invisible. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les numéros. Donc, c'est plus facile pour lui. On va aller dans le recrutement. On a créé un dossier pour ouverture de poste technicien. Et on a déposé déjà nos documents pour cette ouverture de poste-là. Donc, notre utilisateur ici pourrait déclarer ces documents-là comme des documents d'archives quand ils sont finaux. Il peut le faire sur un à la fois ou il peut sélectionner tous les documents pour les déclarer d'un seul coup. On clique sur « Éléments sélectionnés ». On démarre un workflow. Cette fois-ci, on sélectionne le workflow « Déclarer documents comme archives ». Il y a une possibilité ici d'acheter une description et des tags qui vont s'appliquer aux trois documents. Mais il n'y a pas une obligation ici. On clique sur « Démarrer un workflow ». Donc ici, on vient sélectionner un workflow « Déclarer documents comme archives ». Il y a la possibilité ici de venir acheter une description ou des tags qui vont s'appliquer aux trois documents qui sont dans notre workflow. Si tout est beau, on clique sur « Démarrer un workflow ». Les documents sont automatiquement transférés au CITRM. On voit ici l'indicateur de documents d'archives qui nous le confirme. Donc, en tout temps, on peut identifier nos documents qui sont effectivement déjà transférés. « Démarrer un workflow » Si je clique sur le premier, ça va nous amener directement à l'endroit du plan de classement dans le CITRM où les documents ont été déposés. Si je remonte ici, « Recrutement du personnel », vous allez voir que mon dossier « Ouverture de poste technicien » a été créé automatiquement par le workflow et à l'intérieur, j'ai mes trois documents que j'ai déclarés à partir du site. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais revenir sur mon dossier. À ce moment-ci, on pourrait dire que notre dossier d'ouverture de poste technicien est terminé, que l'agente administrative viendrait fermer le dossier. Une fois que le dossier est fermé, l'action « Déclasser » apparaît. Mais ce n'est pas ici qu'on viendrait le traiter à la pièce, mais comme vous pouvez voir, c'est possible. Ce qu'on ferait, c'est qu'on viendrait utiliser nos rapports de recherche enregistrée. On a notre rapport de déclassement, rapport de destruction, c'est ces deux-là qu'on va regarder aujourd'hui. Si je clique dessus, je vais voir mes dossiers qui sont prêts pour le déclassement. Une remarque ici, on a fait un rapport de déclassement global, mais c'est également possible de faire des rapports de déclassement par direction. Pour les besoins de notre démonstration, on est resté dans le rapport global. Donc, on pourrait choisir « Nom de dossier » ici qui est prêt à déclasser, « Éléments sélectionnés, déclasser ». Ce rapport-là peut vraiment servir autant pour les agentes administratives que pour l'archiviste pour préparer le déclassement ou pour l'effectuer. « Éléments sélectionnés ». Ensuite, vous vous souvenez, tantôt, on a mis une règle comme quoi le déclassement était immédiat et la destruction était également immédiate. Ce qui va nous permettre de tout de suite passer à la destruction. Je clique sur mon rapport de destruction. Encore une fois, ce rapport-là peut être utilisé autant par les agents administratifs que par les archivistes. Donc, on peut préparer nos listes de destruction. selon les professionnels qui sont chargés d'approuver les rapports de destruction pourraient ici venir nous indiquer qu'il faudrait repousser la limite, modifier la date de disposition. On peut donc venir dire que ça va être repoussé à, par exemple, quelques mois plus tard et on pourrait mettre à jour. Notre autre possibilité, je vais vous donner un exemple qui est relié aux ressources humaines, c'est si le dossier faisait partie d'un cas de grief. On pourrait choisir de geler, de suspendre ce dossier-là. Grief syndical. À ce moment-là, il est tout simplement retiré de la liste des documents qui sont à détruire. En tout temps, il va être ici dans la liste des documents qui sont suspendus. Quand le grief est terminé, qu'on avise l'archiviste que le document est à nouveau disponible pour la destruction, on vient lever la suspension. On retourne dans notre rapport de destruction. À partir de ce moment-ci, j'ai l'autorisation de détruire le dossier. Je pourrais le faire, comme on disait tantôt, à la pièce, mais évidemment, ici, on va probablement en avoir toute une sélection. Éléments sélectionnés, détruire. Toujours, toujours, on a une demande de confirmation. le contenu du dossier va également être supprimé. On dit oui. Maintenant, on a une icône comme quoi notre dossier a été supprimé. Si on rentre dedans, on va pouvoir toujours voir son contenu, mais ce n'est que la fiche de nos documents. Donc, ce qui reste, c'est la fiche de notre dossier, la fiche de nos documents. On peut générer un rapport de destruction sur chaque pièce à la demande. Si on remonte sur notre dossier, on peut aussi générer un rapport de destruction pour seulement ce dossier-là. Finalement, on peut afficher notre journal d'audit sur le dossier pour voir toutes les étapes qui ont eu lieu sur ce dossier-là. Donc, on peut voir ici que Sylvia a changé des métadonnées. L'objet a été créé dans l'espace documentaire du site RM. Ensuite, toujours Sylvia qui a fermé le dossier d'archive. Et si on descend plus bas, on peut voir vraiment toute la liste des événements qui a eu le déclassement, qui a eu une suspension et que finalement, le dossier a été détruit. Une dernière chose, c'est qu'on peut voir cet audit-là d'une autre façon aussi, via la fiche de la console de gestion d'archevage électronique. On viendrait ici dans l'audit. On pourrait dire qu'on cherche seulement ce que Sylvia Moreto a fait. On l'ajoute, on l'applique. Ici, on va voir la liste de toutes les activités de Sylvia Moreto globalement depuis le début de notre séance. Mais, vous voyez, avec la petite console ici, on peut vraiment venir chercher des informations particulières comme de quelle date à quelle date ou le type d'événements qu'on recherche comme par exemple Sylvia Moreto a détruit combien de dossiers, combien de documents. Ça peut être précis à ce point-là. d'avoir regardé cette vidéo ? Sous-titrage Société Radio-Canada